bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des favoris du mois de novembre donc voilà ça y est novembre est terminé et je vais vous parler des produits que j'ai beaucoup réutilisé ces derniers temps et aussi pour moi de regret et de flop donc je vais vous en parler tout de suite donc tout d'abord on va commencer forcément pas les favoris donc tout d'abord on va commencer par les yeux donc j'ai énormément porté le fard make up for ever le numéro 311 donc c'est le bordeaux diamant il est vraiment super beau j'ai pas arrêté de porter dès que je voulais un maquillage un petit peu plus appuyé ou que je portais un haut avec du violine ou du prune automatiquement je le sortais et j'ai pas arrêté de le porter il est vraiment super beau ensuite j'ai aussi fait d'autres maquillages un peu appuyé mais là avec le fard club de mac donc tout le monde le connaît j'essaye de bien vous montrer un peu les subtilités il est aussi super beau paraît et de l'utiliser aussi dès que je mettais un maquillage appuyé c'était soit là sur l'autre je réfléchissais même pas c'était en fonction de la tenue société l'un soit c'était l'autre même une fois je m'étais habillé totalement en noir et j'avais juste mis le fard club à mes yeux et franchement j'avais adoré et je suis vraiment très contente d'avoir ces deux fards là parce que ce sont des grands chouchous pour moi désolé si je parle un peu du nez je suis un petit peu malade en ce moment ensuite celui là une tuerie j'en suis totalement dingue il est super il ne graisse pas ma peau il a un super rendu très naturel il est vraiment très beau je le conseille à tout le monde tout le monde il est en train de détrôner mon make up forever mais c'est parce que vraiment là la couvrance est légère sur make up forever elle est il est plus courant voilà donc mon deuxième grand chouchou enfantin le make up skin de urban decay franchement je ne regrette absolument pas de l'avoir acheté et je pense même que par la suite finirait par acheter le pinceau parce que il a l'air vraiment top et à mon avis le rendu d'être encore plus beau quand on utilise le pinceau qui va avec ensuite on passe aux lèvres donc j'ai acheté le bon carmex mais là à la grenade donc j'aime beaucoup déjà le bon carmex que j'avais et j'avais envie d'en essayer d'autres parce que les autres il avait l'air vraiment très sympa pardon il était celui-ci il fait un peu de bruit qu'on le tourne et voilà là c'est vraiment sous forme de tube il a aussi encore ce goût un peu mentholé que j'adore franchement je trouve ça vraiment très sympa c'est vraiment une super marquette franchement c'est impressionnant comment comment leurs produits sont parce que c'est un goût de renault c'est mentholé en même temps c'est frais on a l'impression que ça repulpe du coup parce que c'est mentholé sur les lèvres j'aime beaucoup ça hydrate ça protège il ya un indice 15 on est en hiver mais bon je trouve que c'est pas mal quand même de protéger ses lèvres parce qu'on a quand même du soleil en hiver mais bon c'est important c'est de le faire en été mais il est vraiment super et je vous le recommande forcément ensuite j'ai aussi beaucoup porté le rouge à lèvres milani que j'avais acheté chez cherry culture donc c'est le d'un nude crème c'est ce que je porte aujourd'hui en fait c'est un rose nude pâle voilà il est c'est un peu les lèvres en mieux mais un peu plus rose il est vraiment très beau je l'aime beaucoup j'adore la texture il n'est pas asséchant il tient plutôt bien on doit remettre forcément au cours de la journée c'est pas à longue tenue mais il est vraiment super beau j'aime beaucoup la couleur le packaging est vraiment très sympa moi j'aime beaucoup j'aime bien aussi parce que du coup quand je mets sur mes présentoirs je vois directement la couleur j'en ai un deuxième et je pense fortement je risque d'en acheter d'autres parce que je les aime beaucoup même la senteur elle est sympa ça fait un peu penser de la pastèque tout le sens de la pastèque pour moi on dirait à chaque bout que je vous décline d'odeur je crois que je dis le pastèque donc mais bon c'est pas grave il est vraiment très bien je vous le recommande aussi ensuite j'ai beaucoup utilisé mes vernis minéral de chez péguissage donc lui c'est vraiment mon grand chouchou dans ce que j'ai c'est le purple cristal donc en fait c'est un violet on voit avec des reflets un peu vert texture sablée il est vraiment super très bonne tenue ce week-end j'ai porté le rouge donc là je viens de l'enlever parce que ça ressemble à plus rien comme j'ai bossé et voilà le vert violet c'est vraiment celui que je préfère dans tous ceux que j'ai en texture sablée ce péguissage sont vraiment aussi d'une excellente tenue je vous les recommande ensuite ah oui j'ai enfin testé la marque elf donc pour certains ils vont dire ah bon voilà j'ai m'acheter ben bon j'avais jamais acheté et il y avait un code promo 1 euros la livraison à partir de 10 euros d'achat donc je me suis dit pourquoi pas ça me permet enfin de tester parce qu'en fait ce qui me freinait un peu c'était les frais de port je trouvais que c'était un peu cher par rapport au prix des produits en fait et j'ai pris des pinceaux donc c'est pas uniquement ce que j'ai pris mais j'ai adoré leurs pinceaux de la gamme studio donc j'ai pris le flawless concealer brush et celui là en fait je m'en sers pour mettre l'highlighter tout simplement et je l'adore parce qu'en fait c'est vraiment la bonne taille la bonne taille pour ça et ensuite j'ai pris le small flower brush donc là j'aime beaucoup en fait c'est la forme un peu un peu en forme 2 et lui je m'en sers pour faire le contouring donc c'est pas à la base leur fonction première mais j'aime beaucoup et j'ai été surpris c'est par leur douceur ils sont vraiment très doux je m'attendais pas à ça je m'attendais vraiment pas à une aussi bonne qualité en fait pour le prix et ça a été une très grande surprise et une bonne surprise finalement parce que je m'attendais pas à cette qualité et du coup oui je finirai sûrement par en recommander d'autres parce qu'ils sont vraiment très bien et une très bonne surprise et j'en suis ravie donc voilà les pinceaux ELF que j'aime beaucoup du coup et que j'utilise tous les jours maintenant voilà ensuite j'ai aussi beaucoup réutiliser ma poudre illuminatrice de chez Péguissage c'est la couleur pêche c'est un peu effacé mais voilà donc un highlighter donc là j'en ai un peu pour toute la vie en vue la taille comparé à ma main vous voyez un petit peu hop je vous montre très beau c'est pas la première fois que je vous en parle je pense de celui-ci j'aime beaucoup leur highlighter chez Péguissage et dernièrement du coup j'ai réutilisé celle-ci vu que j'ai bien débronzé quand même donc du coup voilà j'utilise beaucoup celle de chez Péguissage la pêche enfin j'ai aussi j'ai ressorti mon sculpting kit pardon de Make Up For Ever je me sers pas du blanc en fait il est vraiment un peu trop clair pour moi mais en contouring je me sers beaucoup de la couleur foncée je l'avais laissé de côté pendant très longtemps et je recherchais un et en fait je me suis dit bah non je l'ai déjà en fait donc en fait je recherchais à quelque chose pour faire mon contouring mais mat et qui marque bien mais qu'on peut aussi bien estomper pour pas faire des gros traits et en fait j'avais déjà ça chez moi donc j'ai ressorti celui de chez Make Up For Ever et je l'aime beaucoup et du coup voilà pendant tout le mois je m'en suis resservi tous les jours enfin le dernier favori en fait je me suis vraiment lancé aussi en silicone et du coup j'ai acheté Fertera il faut que ça couler donc celui-ci donc pour usage fréquent pour shampoing douceur et brillante parce qu'en fait comme j'ai les cheveux colorés je privilégie aussi la brillance pour pas qu'ils deviennent trop ternes j'aime beaucoup par contre il est un petit peu asséchant au niveau des longueurs donc faut mettre quelque chose après en fait si vous mettez pas d'après shampoing masque après à mon avis tout sec mais je l'aime beaucoup il lave bien et du coup vu qu'il est sans silicone je l'aime beaucoup après est ce que je vais rester sur ça je sais pas trop parce que je suis un peu novice sur ça donc j'ai encore plein de gammes de sans silicone à essayer mais pour l'instant je l'utilise tout le temps et je l'aime bien donc voilà je voulais vous en parler ensuite mes deux regrets donc tout d'abord celui-là l'eau de teint de l'oreal la couvance est légère la texture est très fluide trop peut-être je vous montre l'embout qui est vraiment pas pratique du tout l'autre fois je l'ai fait au bayonneux j'en ai perdu plat c'est pas pratique du tout pour moi il n'y a pas de flacon pompe c'est pas hygiénique sur le teint c'est pas mal à faire beau teint et tout mais j'ai la peau grasse et ça convient pas du tout au bout d'une heure je brille je suis dégueulasse on dirait une grasse frite donc c'est il est bien mais je vous conseille vraiment pas pour les peaux mixtes à grasse comme moi c'est pas possible c'est même poudre à mort derrière dommage il avait l'air vraiment bien mais du coup ça convient pas mon type de peau et le packaging pour moi n'est pas assez pratique là en fait comme tout à l'heure je préparais mes produits je l'ai un peu limite secoué mais en fait on voyait bien l'unique et ici ça fait pas une face à coeur parce qu'on dirait vraiment de l'huile donc à mon avis parce qu'il ya vraiment une face un peu huileuse c'est pour ça qu'il faut l'agiter avant de l'utiliser mais du coup ça convient pas pour ce type de peau dommage il était plein de promesses mais non et enfin le deuxième c'est le fit me de maybelin donc l'appareil c'était censé être pour les peaux mixtes à grasse avec son coeur de poudre le problème c'est que moi je trouve que ça part super vite il me reste déjà que ça en même temps ça allait pas jusqu'en haut je sais pas j'étais un peu déçue parce qu'en fait il y en avait beaucoup moins que ce que je pensais quand j'ouvrais le tube en entier je me suis dit qu'il ya que ça et en plus ça part super vite je l'ai utilisé aujourd'hui parce qu'il faut bien l'utiliser il matifie non je repoudre après je brille quand même vite donc faut bien 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 poudrer faut mettre vos produits hyper matifiant avant le coeur de poudre pour moi est un peu inutile parce que ça matifie pas je trouve ça un peu dommage par contre le packaging est vraiment très pratique j'aime bien ce genre de packaging pardon j'ai vraiment du mal à parler que sur eux et c'était pratique je veux dire qu'on part en vacances en week-end on prend ça c'est vraiment top mais ça convient vraiment pas mon type de peau j'avais pris le naturel 220 ben j'ai nu mais bon pour moi tant pis j'ai réessayé je vais les utiliser je vais les terminer pas sûr je vais le terminer peut-être que l'oréal je vais le vendre parce que je m'en suis servi deux fois donc voilà tant pis donc je vous fais plein de grands bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo 1 1 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?